Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver, j'ai participé à quelques-unes des premières présentations. Je ne sais pas si le message ou le son va être très clair de ma part, juste pour vous poser le contexte. J'ai adapté mon confinement, je suis dans une cabane, pas dans les arbres mais pas loin, pour m'isoler du reste de la famille, et donc du coup je ne serai peut-être pas isolé du bruit environnant. Je suis directeur opérationnel d'Acrocéan, qui est une société qui a été créée en août 2017, et qui n'est pas un concours de circonstances, mais qui est liée à la rencontre de deux entreprises qui ont dans un premier temps, chacune, eu un premier échec par rapport au marché sur lequel on travaille aujourd'hui. Nous, on fournit des données in situ, environnementales, c'est-à-dire qu'on va acquérir des informations, des données qui permettent aux porteurs de projets éoliennes offshore, en particulier, on pourrait le faire pour d'autres, mais aujourd'hui ça c'est notre marché, de pouvoir estimer les conditions en mer qui leur permettront de dimensionner l'implantation de leurs éoliennes. Donc au capital d'Acrocéan, on a deux sociétés, on a Jetstechno, qui est une start-up qui est basée historiquement à Saint-Nazaire, désormais à Guérande, et puis Valémo, c'est la filiale maintenance d'une ETI française qui s'appelle Valorem, et qui ne fait que du renouvelable. Alors les métiers qu'on a chez Jetstechno, c'est leur gros savoir-faire, ça a été créé par des anciens des chantiers de l'Atlantique, qui font les plus gros paquebots du monde, c'est de travailler sur des flotteurs, mais notamment des flotteurs qui sont stabilisés, par un système de ballast qui est lesté avec de l'eau. Quand la vague fait basculer le flotteur, le flotteur est retenu par l'eau qui est dans le ballast, et puis à un moment donné l'eau est relâchée, et puis ce faisant, c'est turbiner, et donc on va récupérer l'énergie de la houle, on va compléter avec des panneaux solaires, on va faire un stockage avec une pile à méthanol notamment, et donc on va avoir un flotteur stabilisé et autonome en énergie. Valemo, comme je vous le dis, c'est la filiale de Valorem, donc Valorem c'est un mini, 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 et encore peut-être mini EDF, donc on ne fait en revanche que du renouvelable, donc EDF renouvelable, on ne fait que du renouvelable, donc de l'éolien beaucoup, du photovoltaïque, de l'hydroélectricité, et depuis 2015 on a amorcé une diversification dans l'éolien offshore. Enfin, énergie marine renouvelable en général, et plus spécifiquement l'éolien offshore, notamment sur les métiers de la maintenance. Il se trouve que Jeff Techno et Valemo, c'était un peu des serial losers sur un secteur de métier qui était celui de l'acquisition de données. Jeff Techno n'arrivait pas à vendre ses flotteurs à ce qu'ils sont aujourd'hui nos concurrents, et Valemo n'arrivait pas à leur vendre aussi les services d'exploitation et de maintenance. Et nous, ça nous embêtait bien pour deux raisons. Un, parce qu'on avait envie de travailler et de faire développer une activité économique dans le renouvelable. Et puis deux, le projet d'entreprise est quand même de ramener sur le territoire français un certain nombre d'éléments de la chaîne de valeur de l'éolien offshore, et donc faire en sorte que le développement de cette activité nous permette de créer de la richesse. Et la créer de la richesse, derrière, c'est financer l'innovation, c'est créer des emplois, c'est améliorer les process, notamment pour que ce soit plus vertueux d'un point de vue environnemental, etc. L'idée, ce n'est pas d'une richesse pour nourrir des actionnaires, c'est vraiment de faire une richesse pour alimenter le circuit de la transition énergétique. Donc comme on n'y arrivait pas, d'un bout d'un moment, on s'est rencontrés, notamment dans le cadre d'un salon qui s'appelle Synergie, qui avait lieu cette année-là à Biarris. Alors je vous en parle parce que cette année, il aura lieu à Nantes du 30 juin au 3 juillet. Donc il y a un salon européen sur tout ce qui est énergie marine et éolien offshore. Donc voilà, un petit peu en informel autour de ce salon, on s'est dit, avec Jeff Sekhno, moi j'étais chez Valorem, il y a quelque chose à faire, c'est bien embêtant qu'on n'arrive pas à se positionner. Et donc on a répondu à un premier appel d'offres qui était pour le compte de Météo France, ensemble. Enfin non, on a répondu à un premier qui était à Dunkerque pour le compte de Météo France, on l'a perdu, mais Météo France, on a dit, ce que vous faites, c'est quand même intéressant, persévérer. Et donc on a persévéré, et lors du second appel d'offres pour Léon, on a répondu ensemble et on a gagné. Donc on a gagné sur un ensemble de prestations qui vont de l'obtention des autorisations. Typiquement, nos flotteurs, il faut qu'on aille les mettre en mer, sur le domaine public maritime. Ça demande notamment une autorisation d'occupation temporaire quand on est dans les deux villes nautiques. Ça suppose l'intégration de l'ensemble des compétences et des composants. Donc pour la petite histoire, quand Accroceran gagne un contrat, ce sont des flotteurs qui sont fournis par GEPS, enfin dimensionnés par GEPS. GEPS les fait construire en France, notamment sur deux chantiers, un en Bretagne et un en Pays de la Loire. Le LIDAR, qui est pareil, qui permet de mesurer le vent, c'est fourni par Léosphère, donc c'est à Saclay, dans la région parisienne. On a un certain nombre de capteurs qui sont approvisionnés par une boîte de Bretagne qui s'appelle Néotech. Et puis dès lors qu'on va faire les travaux en mer, là vous voyez les photos du déploiement, on fait appel à des armateurs qui sont à proximité. Donc on est vraiment dans une logique de ce que nous on appelle dans l'industrie offshore le local content. Donc on essaye de valoriser à tous les niveaux une retombée économique sur nos territoires. Il y a toute la partie aussi gestion qualité, hygiène, sécurité environnement. Les personnels qui interviennent en mer sont formés à la sécurité, notamment sur le… J'ai oublié le nom de l'organisme, j'y étais il n'y a pas longtemps, excusez-moi, qui est à Lorient. La supervision qui est faite depuis Bordeaux et la partie opération maintenance. Donc sur l'ensemble de ce packaging, on a été retenu sur Oléron. Ce premier contrat nous a permis de créer Accrocéan en 2017. Et donc on cherche désormais à progresser constamment sur la précision des données qu'on va acquérir et puis la diversification de la nature de ces données, puisque le vent c'est une chose, ça permet de dimensionner le gisement éolien, donc le productif, mais vous verrez un peu plus tard dans la présentation, qu'on s'intéresse aussi à des sujets liés à la biodiversité. Ça peut être notamment équiper les flotteurs d'hydrofaunes pour avoir les incidences ou évaluer les populations de mammifères marins, ou également de radars avifaunes pour estimer les flux migratoires sur les oiseaux, les chauves-souris. Donc ça, on a un travail un petit peu continu de recherche et d'innovation. C'était aussi ça pour nous le sens de l'adhésion à Respect Océan. C'était aussi de progresser ou d'étoffer notre réseau d'écosystèmes, on va dire, pas seulement dans le renouvelable, mais également bienveillant par rapport au sujet de la biodiversité. Il y a pas mal de conseils, d'idées qui peuvent nous être données. Et nous, on peut accueillir, pourquoi pas, un certain nombre de tests. Voilà, c'est aussi ça pour ceux-là qu'on en parle. Et on va faire le parallèle avec notre implication dans l'association. Alors, comment on appelle des données météocéans ou météo-océaniques ? Ça se passe au-dessus de l'eau et en dessous de l'eau. Donc tout ce qui est au-dessus de l'eau, on va dire, assez naturellement, c'est avec le support de Valorem, en fait, qui pour nous peut être un fournisseur ou un conseil. Ce n'est pas un actionnaire, mais c'est un fournisseur ou un conseil. On voit assez bien les choses. On a une culture de l'éolien terrestre. Donc les enjeux sur les oiseaux, les chauves-souris, les enjeux sur le vent, sur le climat, tout ça, on les maîtrise assez bien. C'est ce qui nous a permis de lancer l'activité. En revanche, tout ce qui va être subaquatique, on le maîtrise un petit peu moins bien. Et donc, on va faire appel à des PME, des startups, peu importe, des structures qui ont un niveau de qualification qui vont dimensionner les équipements à intégrer sur les flotteurs. Donc, à Crocean, nous, on intègre les équipements, les sensors, les capteurs. On récolte les données, notamment au niveau de Valemo. On s'assure que ce soit au bon format et on les renvoie au client. En revanche, on n'a pas d'expertise, nous ne sommes pas des sachants techniques, à proprement parler, de ce qu'on mesure. On comprend les enjeux, mais on ne va pas se substituer aux océanographes, par exemple, ou aux experts environnementalistes. On leur apporte de l'information. Alors, on a commencé à acquérir ma première référence, je vous l'ai dit, c'était à Oléron. C'est important parce que c'est la référence qui nous a permis d'avoir un premier contrat gagné par Jeff Sekno avec Valemo en sous-traitant. Et puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant de ça ? Ce n'est pas le métier de Jeff Sekno d'acquérir de la donnée, eux, ils font des flotteurs. Ce n'est pas le métier de Valemo, eux, ils font de la maintenance, de la supervision. Et donc, moi, il se trouvait qu'à l'époque, je sortais de l'école, j'avais fait une reprise d'études à l'IAV à Nantes. Et donc, du coup, il y avait une petite volonté entrepreneuriale. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on a créé Acrocéan, grâce à ce contrat et à ce faisceau, on va dire, de motivation. Donc, premier contrat pour Météo France sur une année. Et puis ensuite, il a fallu qu'on certifie, en fait, vis-à-vis de normes européennes, d'usage pratiqué dans les volets offshore, la qualité des données qu'on mesurait. Et donc, on a fait une convention avec EDF Énergie Renouvelable pour certifier notre appareil en France, là. Et donc, on a fait appel à un organisme certificateur qui s'appelle DNDGL. Donc, ça, c'est la seconde campagne de mesure. Qui, parenthèse, c'est une opération qui nous a quasiment coûté un demi-million d'euros. Donc, voilà, quand on vous dit qu'on crée de la richesse et que derrière, on la réinvestit dans l'innovation, dans l'ARL, voilà, typiquement, là, c'est le cas. La petite marche qu'on a faite sur le point de contrat, on l'a réinvesti là. On a complété avec des avances en compte courant de nos actionnaires Geps et Valemo et on a avancé là-dessus. Donc, on est vraiment dans une logique entrepreneuriale, peut-être au bout du fil, des entrepreneurs qui peuvent être sensibles à cette information-là. Au terme de ces un peu plus de six mois de période de test et de validation, en parallèle, en fait, on répondait à des appels d'offres. À chaque fois, on les perdait en shortlist parce qu'on n'avait pas cette certification. Et dès qu'on l'a gagné, en fait, ça nous a permis tout de suite de gagner un premier appel d'offres pour le compte d'un projet, un énorme projet qui s'appelle Star of the Soft, qui est un projet de 2 gigawatts en Australie. Pour vous donner un ordre d'idée, 2 gigawatts, c'est l'équivalent de 4 parcs éoliens comme celui de Saint-Nazaire. Et donc là, on a envoyé deux lidars là-bas. Donc, le premier, celui d'Oléron, qui a été passé de blanc en jaune, qui a été repas au passage, et celui de Fécamp. Ils ont été envoyés, enfin, ils sont en Australie et ils fonctionnent depuis le mois de novembre dernier. Donc là, ça nous a donné, on va dire, une visibilité un petit peu internationale, d'autant que dans le capital de Star of the Soft, il y a un très gros fonds d'investissement danois qui est présent sur beaucoup de projets éoliens de par le monde. Donc, ça a contribué à notre notoriété, en tout cas, dans notre écosystème éolien offshore. Et ça, en plus, sans aller mettre les pieds en Australie. Donc, d'un point de vue, en carbone, on était plutôt pas mal en termes d'efforts de prospection et de résultats. Donc, comme je vous ai dit, on travaille sur le vent, c'est ce qu'on appelle le wind et sea. On travaille également sur la partie avifonistique, qu'on a appelé le flyer sea. Et puis, de manière un petit peu plus générale, la troisième off qu'on propose, qui est le sea ops, donc c'est l'observation, c'est un petit peu le côté couteau suisse, on s'adapte à la demande. Donc, sur la partie wind-sea, ce qui nous caractérise de nos concurrents, et ce sur quoi, clairement, on se différencie, c'est ce sur quoi ils ne voulaient pas nous faire travailler. Donc, tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Donc, typiquement, ce qui intéresse nos clients, c'est d'avoir des données avec une très bonne disponibilité, c'est-à-dire d'avoir une grande fiabilité sur la quantité des données et sur leur précision. Et donc, pour ce faire, on utilise un flotteur qui est stabilisé, donc qui permet aux équipements de ne pas sortir de leur plage de tolérance. Donc ça, c'est fourni par Jeff Techno. On a une télésurveillance 365 jours par an, 7 jours sur 7, quasiment H24. Donc ça, ce sont des coûts fixes très importants. Donc c'est pour ça qu'ils sont sous-traités à notre actionnaire et partenaire Valemo. Donc ça nous permet d'apporter un service sans répercuter les surcoûts à nos clients. Et puis ensuite, nous, on intègre les équipements qui nous sont demandés. Mais donc en sortie, en fait, on n'est pas plus chers que nos concurrents, loin de là. J'ai envie de dire, on a peut-être tendance à faire baisser les coûts, puisqu'en général, quand il y a un acteur supplémentaire sur le marché, ça accentue la concurrence. Mais on pense qu'on apporte un niveau de service qui est supérieur. Et en tout cas, c'est ce que nos premiers résultats nous tentent à montrer aujourd'hui. J'ai oublié dans les références, on a gagné aussi deux autres appels d'offres. Donc un, pour Météo France. Donc pendant quatre ans, on va faire le dérisquage de l'ensemble des projets éoliens français. Donc sur Bretagne Sud, au large de l'Orient, en Normandie, et puis ensuite en Occitanie. Et puis on a également gagné un contrat dans la Mecque de l'éolien au Danemark. Voilà. Donc tout ça, c'est une affaire qui fonctionne bien. Ensuite, on va dire ça, c'était plutôt lié à la fibre environnementaliste. Moi, mon véhicule, j'avais le développeur de projets éoliens terrestres, parce que ça, c'était ça mon métier, on va dire de 2002 à 2009. C'était des sujets liés à la biodiversité, à la bifonistique. Et donc de dire, voilà, il y a des enjeux qui existent. Si on veut que l'éolien en mer se développe, il faut absolument bien maîtriser les enjeux et limiter les impacts, voire les éditer, voire les annuler ou les compenser. Et donc, on s'est rapproché d'une entreprise française, enfin de deux autres structures françaises, qui sont Diades Marine, qui est en Charente-Maritime, de Gaïa Terre-Bleu, qui est un environnementaliste qui est en Bretagne. Et ça, un petit peu sous un protocole qu'on a mis en place avec la IPO, pour faire un radar à bifonistique flottant. Donc ça, l'idée, c'est de répondre à une demande de l'administration française qui s'inquiète sur certains sites des enjeux enviraux. C'est le cas sur Oléron, c'est le cas sur beaucoup aussi en Méditerranée, notamment dans l'embouchure du Rhône, de la Camargue. Donc ça, c'est un produit qu'on essaie de déployer. La question qui se pose un petit annoncement, c'est qui paye ? Les développeurs de projets aimeraient bien que ce soit l'État, et puis l'État a les moyens qu'il a, et il aimerait bien que ce soit les développeurs de projets qui portent ces coûts-là. Donc voilà, là, on est un petit peu entre deux zones, mais on sent bien que depuis 2020, il y a quand même une volonté de trouver une solution à qui qualifie les enjeux de biodiversité avifronistique, oiseau, chou, souris. Et donc, on ne désespère pas, au cours de l'année, fin d'année maintenant, peut-être déployer notre premier prototype pour démontrer que ce qui fonctionne déjà par bris de technologies différentes, le radar avifron, il a montré ses compétences au niveau terrestre, le flotteur, il a montré sa technique qui est prouvée au milieu marin. Donc voilà, l'idée, c'est de montrer que les deux ensembles fonctionnent. Voilà, donc ça, c'est un sujet. S'il y a des idées là-dessus, si vous soyez customisé, si vous avez d'autres idées à implémenter sur le flotteur, vous n'hésitez pas. En général, les coûts de structure, que ce soit sur un lidar flottant pour le vent, que ce soit sur un radar avifon, sont très conséquents. Donc en général, ce qu'on rajoute à côté, c'est un peu l'épaisseur du trait. Donc ça peut ouvrir à quelques idées dès lors qu'on a assez d'énergie et de places physiques pour intégrer tout ça. Voilà. Et donc ça fait la transition avec CIOPS, donc l'observatoire de mesure en mer. L'idée, c'est de partir un petit peu, pas d'une feuille blanche, mais d'un flotteur, d'un power pack. Et puis derrière, on essaie autant que possible de répondre à la demande ou aux demandes au pluriel. Voilà, avec toujours ce même principe d'avoir une installation qui est supervisée. Donc, j'ai cité tout à l'heure, on supervisait pour la qualité des données. On supervise aussi, et j'ai envie de dire avant tout, pour des enjeux de sécurité. Si jamais un lidar devait se décrocher de son amarrage pour cause de tempête, par exemple, et des radais, c'est important pour la sécurité des biens et des personnes de pouvoir en assurer, en être informé dès que possible et en assurer le suivi. Ce sont aussi les raisons qui nous amènent à superviser nos installations. Oui, il y a une petite ligne qu'on n'a pas dit. On n'a pas de diesel à bord. C'est vrai que souvent, quand on parle de production d'énergie en milieu isolé, que ce soit pour les îles, que ce soit pour des flotteurs, on fait appel à des groupes électrogènes. Alors, ça pollue, mais ça mérite d'être assez souple d'utilisation et pratique. C'est vrai que dans le cas de nos flotteurs, si jamais on a un déralage et que ça devait venir s'échouer en mer, voire vers une collision en mer, même si ce ne sont pas non plus des hectolitres de carburant qui abordent, ça pourrait créer une pollution. C'est vrai qu'on s'affranchit de ce risque de pollution de par notre mode de production d'énergie. Donc ça, c'est un point que nous, on essaie de mettre en avant. Je ne dis pas que c'est un point d'attention forcément de nos clients, mais en tout cas, on essaie de le mettre en avant. Donc, merci beaucoup pour la présentation. On va basculer sur l'écran de Fanny Didou, qui est notre facilitatrice graphique et qui a commencé depuis le début de la conférence à représenter graphiquement la solution d'Acrocéan. On va pouvoir passer aux questions et aux réponses. Donc, Mathieu, la première question, est-ce que vous pouvez fournir les données sans la douée ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, uniquement les données peuvent être accessibles ? Alors, les données ne nous appartiennent pas. Les données appartiennent aux clients. Donc typiquement, quand on travaille pour le compte de Météo France ou du Chauve, ce sera le cas pour le dérisquage des projets éoliens offshore français, ce qu'on va faire sur Bretagne Sud ou en Normandie ou ailleurs, ces données, il faut les demander à nos clients. Donc soit elles sont gardées de manière un petit peu confidentielle, dans le cas du dérisquage des projets, ce qui est prévu, c'est que ces données soient gardées confidentiellement jusqu'à la fin des campagnes. Elles vont être transmises aux candidats qui vont répondre aux appels d'offres. Et une fois qu'il y aura eu les réponses aux appels d'offres, il est prévu que ces données soient mises sur le domaine public. Ce qui semble assez logique, puisque en fait, c'est l'État qui paye les données. Donc c'est normal que ça puisse profiter globalement. Quand on a un client qui est privé, typiquement, je vous parle de Star of the Soft ou Energinet, enfin, Australie, Danemark ou ailleurs, peut-être on se perd en ailleurs, c'est à ce client privé qu'il faut les demander. Donc nous, les données ne nous appartiennent jamais. D'accord. La transmission des données... Petite parenthèse, on peut quand même imaginer que profiter d'un flotteur pour acquérir des données pour notre propre compte. Et dans ces cas-là, dès lors qu'elles nous appartiennent à nous, on en fait ce qu'on voulait. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. D'accord. Et la transmission des données, est-ce qu'elle se fait par radio ou par satellite ? Ça dépend de l'éloignement du flotteur à la côte et des moyens de réception. Jusqu'à présent, on arrive à fonctionner en GSM. Par contre, ce n'est pas exclu de fonctionner par satellite. Ça va dépendre de la proximité du réseau, de la fluidité ou pas, du poids, du volume d'informations à transmettre. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est à chaque appel d'offre une réponse différente. D'accord, merci. Donc, une autre question. Concernant le suivi de la vie faune, jusqu'à quelle hauteur de houle le radar placé sur la bouée peut-il enregistrer les mouvements des oiseaux ? Avez-vous déjà réalisé des expériences en ce sens en Méditerranée ? Alors, je vais commencer par la dernière question puisqu'elle est simple. C'est non, nous n'avons pas réalisé de telle expérience. C'est l'objet un petit peu des demandes qu'on a au niveau de... Alors, ça a changé de nom, mais on va dire l'ex-Agence française de la biodiversité, là qui s'appelle... Enfin, moi j'ai un petit coup de mémoire. On propose aussi au pôle mer Méditerranée pourquoi pas un projet R&D là-dessus. Donc, pour l'instant, ça n'a pas été testé. C'est justement un petit peu ça qui est important de voir. C'est quelles sont les limites techniques dans les mesures, sachant qu'en général quand il y a de la houle, il peut y avoir du vent. Quand il y a beaucoup de vent, ce n'est pas les périodes où on parle plus de flux migratoires. Donc, c'est un petit peu tout ça, tous ces protocoles qu'il faut affiner avec des biologistes, des experts à Viphone, en fait. C'est un petit peu l'objet de ces premiers tests à avoir. Il n'est pas impossible que d'un état, d'une mer ou d'un océan à l'autre, il n'y ait pas forcément les mêmes flux migratoires et donc le même type d'oiseaux qui se déplacent ou de choses sourient et donc les mêmes capacités à résister à certains états de mer ou ventes. Là-dessus, je ne saurais pas répondre précisément. D'accord, alors on va passer à une autre question. Les bouées sont-elles toujours utiles une fois le parc éolien installé ? Dans la théorie, oui. C'est-à-dire qu'une fois que le parc éolien est installé, en fait, les mesures qui sont faites, notamment sur les anémomètres et les gyroètes que l'on a en haut des machines, vont être soumises aux effets de sillage, aux perturbations des autres éoliennes qui les entourent. Donc, on pourrait tout à fait imaginer continuer à mesurer le vent de manière déportée par rapport au parc éolien ou sur l'aspect avifonistique, de manière déportée par rapport au parc éolien, aller implanter le radar différemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, les demandes qu'on a eues, c'était plutôt en phase amont par rapport à l'implantation des projets. D'accord, merci. Une autre question. Combien de temps laissent-on les bouées en mer ? Alors, les contrats-types que l'on a, ils sont d'un an renouvelables en général et dans la pratique, c'est plutôt l'acquisition de données se fait entre 2 et 4 ans pour avoir un échantillonnage suffisant. Souvent, on a des contrats, SOTS par exemple, c'est un contrat qui est directement sur 2 ans. L'EnergyNet au Danemark, c'est un contrat d'un an renouvelable. et les appels d'offres de Météo France sont sur 12 mois. D'accord. Alors, une autre question encore. Quelle est la puissance électrique disponible à bord avec quelle répartition de puissance entre les différentes sources d'électricité ? Alors, je vais plus sans tête, je vais proposer sur ce slide suivant. On va dire, le Power Pack, nous, on l'adapte globalement à la demande. Ça a certaines limites, notamment en termes de couverture photovoltaïque ou de production d'énergie par la houle puisque, en fait, de la même manière, chaque site fait l'objet d'un dimensionnement différent. Il est évident qu'on va parler la même houle qu'en étant le golfe de Gascogne sur Oléron que quand on va être en Normandie. Donc, on va dimensionner le système de manière différente. Ça peut aussi jouer sur la partie stockage de l'énergie sur la pile à méthanol. Je ne crois pas me tromper à dire que c'est 400 watts, il semble, de puissance électrique qu'on a sur le flotteur. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour le moment, nous n'avons pas de questions supplémentaires. Donc, peut-être, Mathieu, veux-tu apporter une dernière précision ? Il nous reste quelques minutes. Donc, peut-être, est-ce que tu peux rajouter quelque chose, conclure ou rajouter un élément sur lequel tu ne t'es pas attiré ? Alors, la précision est plutôt de l'ordre du remerciement déjà au niveau de respect pour nous donner l'occasion de se connaître les uns les autres dans nos activités et profiter utilement de nos confinements. Personnellement, c'est un petit remerciement aussi en termes de formation parce que c'est la première fois que je me prête à l'exercice. Merci, respect océan. et merci aux personnes qui s'intéressent à Crocéan, à son aventure et puis j'espère qu'au travers de l'association on sera amené à collaborer ensemble. Respect océan, je crois que vous venez sur Synergie donc si les uns et les autres vous venez, on exposera là-bas, on aura l'occasion de se voir. Donc, ça peut être aussi ce type de moment qu'on va rechercher pour garder le contact. Et puis surtout, si vous avez des bonnes idées et des idées où vous n'êtes pas sûr qu'elles soient bonnes, c'est pas grave, n'hésitez pas à les faire remonter. Nous, on est un très demandeur de travail collaboratif. Voilà. On sera effectivement présents sur Synergie avec quelques autres avaisants qui seront également présents. Également. Donc, merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante et également d'avoir répondu aux questions des participants. Bonne journée. Merci Fanny aussi pour les dessins.